comment gérer son temps à l'école pour étudier efficacement et rester organisé deuxième partie vous avez déjà défriché et désherbé le chemin qui mène au sanctuaire de la réussite en suivant tous les conseils importants pour diguer dans la première partie de cette vidéo cependant il ne suffit pas d'emprunter un chemin dégagé pour se retrouver à l'intérieur du sanctuaire il faut en plus de cela à voir la clé pour y parvenir voici ce que vous devez faire 8 soyez astutieux lors de la prise des notes faites la différence entre les titres les sous titres et les argumentations utiliser des stylos de couleurs différentes pour organiser et mettre en évidence les points clés 9 ordonnez votre espace d'étude assurez vous surtout que l'éclairage est suffisant pour vous éviter la fatigue dû à l'accommodation visuelle 10 établissez un programme de travail pour la journée il est important de préparer votre cerveau aux différentes activités que vous comptez mener tout au long de la journée notez-y tout ce que vous envisagez de faire et les heures auxquelles vous vous y mettrez ça vous évitera de paniquer à l'approche des examens 11 faites des exercices lorsque vous étudiez les mathématiques la mémorisation des formules et des théorèmes ne suffit pas pour cartonner en maths il faut s'exercer en mettant en pratique les formules dans la résolution des exercices c'est la meilleure façon d'apprendre 12 ayez toujours une attitude positif et soyez déterminé donner le meilleur de vous dans tout ce que vous faites et rester positif même si vous avez des difficultés pour comprendre certaines notions éviter surtout de copier les camarades délinquants et turbulents 13 former si possible un groupe d'études former des groupes de trois ou quatre personnes est utile car apprendre avec des amis aide à se motiver mutuellement et s'entraider éviter cependant les distractions merci d'avoir suivi ces conseils et astuces oubliez surtout pas de vous abonner pour recevoir d'autres astuces pour réussir en travaillant moins efficacement très bientôt pour la suite